Alors comme on l'a vu, la première loi de Newton nous dit que dans un référentiel galiléen, le vecteur vitesse du centre d'inertie d'un système est constant si et seulement si la somme des vecteurs forces qui s'exercent sur le système est un vecteur nul. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Donc déjà la définition du référentiel galiléen, en fait c'est quelque chose d'un peu circulaire puisqu'on dit qu'un référentiel est galiléen si la première loi de Newton est vérifiée dans ce référentiel. Donc en fait pour s'en sortir, il existe une deuxième définition dans laquelle on dit il existe une classe de référentiel dit galiléen dans lesquels tout point matériel isolé est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme, ce qui revient au même. Donc en fait ce qu'il faut bien retenir de cette première loi de Newton, c'est que si la somme des forces qui s'exercent sur un système est nulle, alors ce système soit au repos, et il continue d'être au repos, soit en mouvement, et alors il continue son mouvement avec un vecteur vitesse constant, c'est-à-dire constant en direction, en sens et en norme. Donc en plus de cette idée de référentiel, on peut résumer cette première loi de Newton comme si on a une somme, je vais la représenter avec le symbole somme, le symbole mathématique, une somme des forces, donc des forces c'est vectoriel, qui est nulle, alors c'est équivalent au vecteur vitesse qui est constant, donc c'est égal à un vecteur constant, un vecteur qui ne change pas dans le temps, ce qui peut être un vecteur nul si l'objet est au repos, ou ce qui peut être un vecteur d'une valeur quelconque constante au cours du temps. Donc c'est ce qu'il faut bien retenir de cette première loi de Newton. Donc tout ça, ça nous amène logiquement à la question, mais du coup, comment une force ou comment une somme de forces non nulles change, modifie le mouvement d'un objet ? Et ça c'est justement ce que décrit Newton dans sa seconde loi, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces, que je vais représenter par un grand F, qui est en fait la somme des forces, cette somme est égale à la masse de notre système fois l'accélération. Donc bien sûr c'est une égalité vectorielle, d'un côté on a la somme des forces, de l'autre côté on a la masse, qui est bien un nombre, un scalaire, fois par contre un vecteur qui est l'accélération. Donc cette seconde loi n'est pas très dure à retenir, la force est égale à la masse fois l'accélération, et c'est une égalité vectorielle. On peut prendre l'exemple d'un bloc qui flotte dans l'espace intergalactique, voilà, sur lequel on applique une certaine force, grand F. Alors bien sûr cette force, ça peut être une force unique, ou une résultante, c'est-à-dire une somme des forces. Je vais d'ailleurs réutiliser la même couleur, comme ça ce sera plus clair. La force, je la représente en violet, ok. Et donc il en résulte une accélération, voilà, que je représente en bleu clair ici. Et donc cette seconde loi de Newton nous dit qu'il y a proportionnalité entre la force appliquée et l'accélération de l'objet, et ce coefficient de proportionnalité, c'est exactement la masse de notre objet. Donc l'accélération, on peut la retrouver en divisant la force par la masse, et la force, on peut la retrouver à partir de l'accélération en multipliant par la masse. Donc bien sûr, il ne faut pas confondre la masse et le poids, ça a été l'objet d'une autre vidéo. Le poids, c'est une force qui est égale à la masse fois petit g, l'intensité de la pesanteur sur Terre. Et la masse, c'est plutôt, en quelque sorte, une mesure de quantité de matière, c'est en fait une propriété intrinsèque de l'objet. Et donc c'est là qu'on se dit, mais on a vraiment de la chance d'habiter dans cet univers, parce qu'on aurait très bien pu tomber sur une deuxième loi de Newton, dans laquelle la force serait par exemple égale à la masse à la puissance 3 fois la racine carrée du produit scalaire de l'accélération. Tout de suite, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Il se trouve que dans notre univers, les choses sont simples, la force est égale à la masse fois l'accélération. Alors, on peut prendre un exemple concret. Si on a une force, ou du moins la norme d'une force, qui est égale à 10 newtons, on a vu aussi que les newtons, c'est des kg mètre seconde moins 2. Donc kg mètre seconde moins 2, ça tombe bien, c'est ce qu'on retrouve dans cette équation. Ici, on a d'un côté la force en newtons, et ici on a des kg fois une accélération, c'est-à-dire kg fois mètre seconde moins 2. Mettons que l'on ait un objet d'une masse de 2 kg, la question qu'on peut se poser alors, c'est quelle est l'accélération ? Donc ici, j'ai donné la norme du vecteur force, et donc bien sûr le scalaire qui est la masse. Donc si on veut connaître le vecteur, il faut aussi connaître la direction et le sens de la force, donc on va utiliser ce qu'on a sur le schéma ici, c'est-à-dire une force qui est orientée vers la droite, donc on va prendre le sens positif vers la droite, on a 10 newtons vers la droite. Donc puisque f est orienté vers la droite, que la masse est bien sûr positive, l'accélération est aussi orientée vers la droite. On a donc 10 newtons, soit 10 kg mètre seconde moins 2 est égal à 2 kg fois l'accélération, ou plutôt la norme de l'accélération, puisqu'on vient de dire qu'ils avaient même direction et même sens. Et donc, si on divise chaque membre de l'équation par 2 kg, donc ici, de côté gauche, les kg se simplifient, 10 divisé par 2, ça nous donne 5, je vais prendre une autre couleur pour marquer les résultats, on a donc 5, il reste des mètres par seconde moins 2 de ce côté, des mètres fois seconde moins 2, et ça c'est égal, donc ici on a les kg qui simplifient, 2 qui simplifient, c'est égal à la norme, donc à la valeur de l'accélération, puisqu'on a dit que force et accélération avaient même sens et même direction, on peut donc écrire que l'accélération c'est 5 mètres par seconde au carré, mètre seconde moins 2. Donc ce qu'on a vu ici, si je mets la force à gauche et l'accélération ici, c'est que 10 N, par exemple, dans ce cas précis avec une masse de 2 kg, ça nous donne une accélération de 5 mètres seconde moins 2. Donc si j'applique par exemple 20 N, une force deux fois plus grande, on voit que si on remplace 10 par 20 N en gardant les autres valeurs égales, et bien on va se retrouver avec 10 pour l'accélération, donc 10 mètres par seconde moins 2, mètre seconde moins 2, pardon. Donc en fait, il y a bien proportionnalité entre la force et l'accélération, et le coefficient de proportionnalité, c'est la masse. Par contre, si on garde cette force constante, et qu'on décide par exemple d'augmenter la masse, si on change la masse, si on passe par exemple de 2 kg à 4 kg, si la force est constante, ce qu'on voit avec cette petite équation ici, c'est qu'on va avoir une accélération plus faible, puisqu'on va diviser par une masse plus grande, donc à force constante, une masse plus grande va résulter en une accélération plus faible, et c'est quelque chose qui se comprend assez bien intuitivement, si moi avec ma force donnée, je pousse par exemple un objet, si cet objet est très lourd, et bien j'aurai du mal à le faire accélérer par rapport à un objet très léger.